Merci beaucoup, merci pour l'invitation. En effet, je vais vous présenter rapidement, je suis Alexandre Monin, j'ai été chercheur chez INRIA entre 2014 et 2017 sur une starting research position à la SOFIA Antipolis. J'ai commencé à travailler chez INRIA, à m'intéresser à la convergence ou au fait de faire converger à la non-convergence ou la non-convergence entre la transition, la dite transition numérique et ce qu'on appelle parfois la transition environnementale ou transition écologique, mais ce qui est évidemment une sorte d'euphémisme, parce que personne n'a choisi de transitionner environnementalement ou de transitionner écologiquement, donc les deux ne sont pas exactement sur le même plan, et qu'on pourrait présenter plutôt comme l'effondrement environnemental, et donc ça m'intéressait de l'intérieur d'un institut de recherche en informatique qui a des perspectives ouvertes, qui sont un peu celles du tout numérique, de réfléchir finalement à réinscrire ces perspectives-là dans peut-être des perspectives plus importantes, notamment celles ouvertes par ce qu'on appelle depuis quelques années maintenant l'anthropocène, donc cette époque géologique déterminée en grande partie par les activités humaines et qui ouvre sur des futurs qu'elles nous laissent entrevoir les climatologues, qui n'ont pas grand-chose à voir avec les futurs du tout numérique, de la smart city, et donc ça me semblait intéressant et même fondamental pour l'informatique d'opérer cette convergence intellectuelle, pour commencer, entre ces deux mouvements. entre ces deux mouvements. Bon, alors de fait, je ne travaille plus chez Inria, donc je ne sais pas si le pari a été complètement tenu, mais en tout cas ça me semble un point qui reste tout à fait important aujourd'hui. Je suis aussi directeur de recherche d'un laboratoire indépendant qui s'appelle Origins Media Lab et je préside également une association depuis le mois de décembre dernier qui est une association française qui s'appelle Adrastia et qui réfléchit justement à ces questions, aux questions d'effondrement qui est l'autre face de l'anthropocène et qui essaye de donner une information fiable et crédible en la matière. Entre autres activités, ils vont prendre peut-être les plus pertinentes aujourd'hui. Alors je vais reprendre quelques éléments d'une présentation que j'ai donnée à différents endroits, notamment parce qu'il y a eu des présentations sur cette question de l'avenir finalement du numérique. J'en ai donné devant le PDG de l'ANR lors du symposium inter-Labex sur les technologies smarts. Donc toutes les Labex travaillant sur les technologies smarts en France étaient réunies pour demander des financements puisque vous savez, les Labex sont intégrés dans les IDEX aujourd'hui et donc normalement n'ont plus de financement autonome. Donc là, chacun voulait montrer que le travail avait été bien fait pour solliciter à nouveau des financements. Et j'avais été invité notamment pour parler de ma vision du numérique et dire que le numérique avait quelques problèmes pour l'avenir. J'ai aussi fait des présentations devant des développeurs dans le cadre de la conférence d'Evox à Paris devant 2000 développeurs. Donc j'essaye de tester ces idées, non pas devant des publics acquis mais devant des publics qui au contraire, comme moi d'ailleurs, parce que j'ai fait ma thèse de philosophie sur l'architecture du web. Donc je suis intéressé par le numérique mais qui, comme moi, ont un intérêt fort pour le numérique. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais reprendre quelques éléments clés de cette présentation, notamment en écho au dernier slide de la précédente présentation. Je pense qu'il y aura des discussions qu'on pourra justement avoir, articuler. Et puis ensuite, j'esquisserai, après avoir fait ce petit retour autour de la question de l'avenir du numérique, j'esquisserai des réponses et un programme pour l'anthropocène aujourd'hui. En tout cas, quelques pistes de réflexion et d'action qui ne sont pas toujours évidentes. Alors je commence avec cette citation et ce texte de Gérard Berry, pourquoi et comment le monde devient numérique. Donc je dirais que dans la perspective par défaut d'un institut comme INRIA, de toute façon, le monde devient numérique. Et c'est une formidable opportunité finalement pour la recherche, pour le transfert technologique, donc aussi pour la croissance et pour donner à notre, mon ex-institut, mais à votre institut pour certains ici, une place de choix au cœur de la recherche française, mais pas seulement, au cœur également de la croissance en France. Donc les visions qui sont liées à ça, sont des visions, finalement tous les domaines de la vie sont numérisés, que ce soit les infrastructures, la surveillance, le transport, ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt la mobilité, l'industrie, la distribution, la santé ou encore la maison. Donc très concrètement, ça se traduit par exemple en ce qui concerne l'intérêt des objets qui moi m'a intéressé particulièrement par le fait de tabler pour les agences, les entreprises sur 50 à 100 milliards d'objets connectés d'ici 2050 avec donc une explosion au cours des prochaines années à venir évidemment l'intérêt des objets étant tout à fait typique de cette transition numérique dont on parle beaucoup. Avec également comme corrélat, une explosion des données disponibles parce que si on met des capteurs partout, on capte énormément de données donc il faut les traiter, donc il faut aussi les entreposer et donc on passe des megabytes qu'on connaît tous au brontobytes, c'est-à-dire 10 puissance 27 10 puissance 27, je ne vais pas commencer à compter le nombre de zéros parce que je pense que je n'y arriverai pas du tout. Donc si on veut avoir une vision un petit peu sémillante de cet avenir du tout numérique, de la transition numérique on peut penser que le monde ressemblera donc à peu près à ça on a un nuage des données au centre alors évidemment ça pose un certain nombre de problèmes politiques le nuage, on met ces données chez quelqu'un d'autre mais là je ne vais pas forcément aborder les questions politiques dans cette présentation, en tout cas d'autres questions que les questions politiques habituelles et puis on a la Smart Grid on a un hôpital optimisé parce que c'est comme ça que c'est présenté ici moi je ne sais pas ce que c'est que l'hôpital optimisé par exemple ça ça prend une belle discussion politique on peut optimiser le flux de trafic le management de l'énergie dans la maison mais aussi dans les industries les industries elles-mêmes etc. etc. Donc tout qui est connecté tout qui est intégré dans une vision comme ça de la ville qui est celle en fait de la ville intelligente donc de la Smart City la fameuse Smart City Parmi les questions quand même un petit peu qui se posent et qui se sont posées récemment dont on entend de plus en plus parler question politique, question éthique on a la question de l'automatisation la question des emplois le rapport, si on automatise tout et qu'on met tout le monde au chômage est-ce que ça pose des problèmes ? Oui, vraisemblablement d'ailleurs à la dernière élection présidentielle un candidat avait intégré cette question du numérique et de l'automatisation au cœur de son programme alors ça ne lui a pas valu un destin national puisque c'était Benoît Hamon qui je vous le rappelle a fait dans les 6% qui était le candidat PS à l'époque mais qui avait intégré cette réflexion malgré tout c'était un point quand même assez intéressant il demandait une sorte de dividendes universels de taxes sur les machines pour financer les conséquences finalement de l'automatisation avec notamment donc un impact sur le modèle social puisque cette automatisation vraisemblablement aboutira à mettre les gens en partie au chômage donc la question qui se pose c'était les technologies smarts plus l'intelligence artificielle quel modèle économique ? et le livre que vous voyez ici Demand Full Automation Demand Universal Basic Income ce livre Inventing the Future Post-Capitalism and a World Without Work de Nick Cernicek et Alex Williams c'est une sorte de manifeste du courant accélérationniste de gauche qui est une réaction justement à ces développements technologiques qui est un courant intellectuel donc qui a une influence y compris jusque dans la politique française mais ailleurs également qui parle du constat selon lequel en fait il faut accélérer le capitalisme dans sa phase actuelle notamment dans sa phase technologique à travers le numérique pour que finalement les contradictions de ce capitalisme obligent notamment le fait de mettre tout le monde au chômage avec le développement de l'automatisation obligent à une sorte d'adjornamento du modèle social en vigueur de manière à permettre d'aboutir à un autre modèle basé sur un dividende universel sur un revenu de base sur... voilà après on lui donne le nom que l'on veut à chaque fois ce sont des différences qui sont quand même importantes mais ici par exemple Dimend, Universal Basic Income donc il y a une demande de revenu universel sous-jacente pour repenser le modèle économique et puis vous avez d'autres questions comme par exemple l'éthique des robots puisqu'il y a quelques mois quelques années maintenant pas beaucoup et peut-être deux ans quelque chose comme ça aux Etats-Unis a eu lieu la première intervention létale d'un robot de la police américaine donc un robot qui dans le cadre d'une affaire de terrorisme a abattu un suspect donc c'est la première fois qu'on avait un robot qui tuait une personne humaine dans le cadre d'une intervention de ce type pourtant donc c'est pas la question que je vais poser aujourd'hui c'est plutôt cette question là qui m'intéresse vous connaissez peut-être ces courbes sont les courbes du rapport de Mido sur les limites de la croissance qui place en 2030 une situation d'effondrement où on voit largement s'inverser les courbes de l'espérance de vie de l'industrie de la population des ressources de la pollution mais un petit peu plus tardive de la nourriture etc. donc 2030 dans certains modèles je ne dis pas certains imaginaires parce que certains modèles par exemple l'équipe INRIA STIP à Grenoble travaille sur le fait de mettre à jour les modèles type modèle de demi-dose et montre que ces modèles pour le moment sont plutôt des modèles qui décrivent bien les courbes telles qu'on les observe encore à l'heure actuelle donc l'équipe STIP de Emmanuel Prados qui travaille beaucoup sur les modèles d'effondrement qui il y a 10 ans travaillait sur le développement durable et 10 ans plus tard travaillait sur l'effondrement ce qui là aussi est un point assez intéressant donc moi ça m'intéresse de réfléchir à ces deux réalités la transition numérique d'une part avec un futur comme ça un peu éthéré que celui de la smart city qu'on a vu précédemment et puis l'effondrement environnemental l'effondrement écologique que l'on peut illustrer à travers cet exemple de mine à ciel ouvert sachant qu'en fait il faut penser dans l'avenir la convergence entre ces deux mouvements mais qu'en réalité la smart city a pour conséquence le développement de mines à ciel ouvert comme celle-ci donc en fait c'est une conséquence directe la deuxième image est une conséquence directe de la première donc là il n'y a pas besoin de convergence la convergence elle a déjà lieu puisque on est dans un rapport de conséquences directes alors ça je vais passer je vais parler de quelques problèmes liés à l'énergie du point de vue du numérique pour montrer très rapidement que le numérique a reposé sur une optimisation en termes de dépenses énergétiques tout à fait extraordinaire et que l'optimisation dont les composantes de nos ordinateurs a été l'objet c'est à être une réussite technologique indéniable au cours du 20ème siècle de la deuxième moitié du 20ème siècle la question c'est est-ce que cette optimisation pourra encore avoir lieu très très longtemps et est-ce qu'on est gagnant lorsqu'on optimise pas de spoiler pas de suspense la réponse est non on va voir pourquoi dans quelques instants là vous voyez quelques exemples de microprocesseurs un 386 un 486 Pentium Pentium 2 Pentium 4 etc etc et l'augmentation de la puissance de consommation de ces microprocesseurs ça c'est le graphique de gauche et vous avez à droite les millions d'instructions par seconde et par watt que l'on peut accomplir à l'aide de ces éléments et on voit en fait que la croissance des instructions par seconde est largement supérieure à l'augmentation de la dépense énergétique de ces composants d'ordinateur et donc ça veut dire qu'on a réussi à effectuer plus d'instructions par seconde par watt que dans le passé que donc on a réussi très largement à optimiser la dépense énergétique de ces éléments là ça je vais passer sur ce truc là je vais vous parler maintenant de montrer un petit peu la loi de Moore en action loi de Moore qui postule vous le savez sûrement le doublement du nombre de transistors intégrés dans les microprocesseurs tous les deux ans la densification du nombre de transistors et leur miniaturisation rend compte de l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs la figure à gauche vous voyez à l'écran montre que le nombre de calcul réalisé par les ordinateurs a doublé tous les un an et demi entre 1975 et 2009 donc la loi de Moore c'est double le nombre de transistors dans les microprocesseurs tous les deux ans et ce que l'on observe dans la figure de gauche c'est le travail de Jonathan Koumi c'est que au delà du doublement de la densité des microprocesseurs et bien en fait la puissance le nombre de calcul réalisé par les ordinateurs a doublé tous les un an et demi donc il est allé plus vite finalement que la loi de Moore qui est néanmoins est une loi a posteriori post hoc mais c'est une figure tout à fait intéressante donc ça peut vous montrer tous les progrès réels qu'on a réussi à accomplir et puis là vous avez pareil l'augmentation de la puissance d'instructions par kilowattheure entre des machines comme l'ENIAC dans les années 40 et puis des machines en 2009 et on voit que la progression est absolument fulgurante puisqu'on passe d'un ordre de 10 puissance 3 à peu près à 10 puissance 15 en quelques décennies ça c'est une représentation je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus mais de ce qu'est un microprocesseur un transistor pardon aujourd'hui donc un transistor qui est la base des microprocesseurs et ce que vous voyez ici en fait c'est l'équivalent de quelques atomes sur lesquels on qu'on bombarde de particules élémentaires et qui utilisent en fait des métaux qui sont aussi les métaux dont on a besoin pour la transition énergétique puisque la figure que vous avez en haut à gauche c'est une figure de transistor avec du germanium du silicium des choses comme ça du gallium et la figure que vous avez à droite c'est un panneau un panneau solaire avec des couches de métaux qui sont en fait les couches de métaux qu'on va retrouver également dans l'industrie du numérique là c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a besoin des mêmes métaux pour à la fois l'industrie du numérique et pour les énergies dites renouvelables dont on verra dans quelques instants que c'est un nom qu'elle porte assez mal énergie renouvelable puisqu'elles sont en partie renouvelables seulement mais que les éléments qu'on voit là à l'écran ne sont pas eux des éléments renouvelables et puis si on revient sur ce que j'indiquais tout à l'heure la multiplication de la figure que l'on voyait précédemment si on veut continuer à augmenter à optimiser la puissance des ordinateurs il faut continuer à diminuer la surface des transistors et ça veut dire à un moment donné atteindre des limites puisque les transistors actuels comptent pour les plus avancés à peine une douzaine d'atomes et qu'on a une limite qui est à la limite de Feynman qui dit qu'au-delà de trois atomes on change qualitativement de technologie et qu'il faut passer à d'autres types de transistors de nature assez différente donc évidemment à partir du moment où on atteint ce type de limite en termes physiques la marge pour progresser à partir des technologies qui nous ont permis d'être extrêmement efficaces jusqu'ici est une marge qui s'amenuise et évidemment dans ce cas-là on peut se poser un certain nombre de questions et les industriels eux-mêmes cherchent des modèles alternatifs et sont tout à fait actifs sur ces enjeux-là peut-être plus que les chercheurs en informatique par ailleurs parce que les industriels eux doivent faire tourner la machine donc ils ont des impératifs très concrets d'optimisation ça c'est un autre un autre point mais on a d'autres problèmes aussi à mesure où la surface des transistors diminue pour des problèmes de chaleur et de dissipation de l'énergie qui se posent mais je vais laisser ça de côté on a un autre problème qui est un problème dans le numérique au-delà de la question de l'énergie qui est un problème de ressources quand vous voyez ici un smartphone mais ce sera la même chose avec un ordinateur un smartphone c'est 60 à 80% des éléments du tableau périodique qui sont mobilisés donc ça veut dire que la marge en termes de matériaux si on commence à manquer des éléments qui sont d'ores et déjà mobilisés pour fabriquer les outils numériques et bien on n'a pas une marge très importante pour aller chercher d'autres éléments ailleurs et on va évidemment chercher les plus efficaces d'emblée on ne s'est pas amusé à aller chercher les plus difficiles à utiliser on a pris les plus simples et donc à partir du moment où il commence à manquer la situation peut devenir un petit peu compliquée on a beaucoup beaucoup d'infographies ces jours-ci ces dernières années même qui nous présente les éléments dont on a besoin pour fabriquer les ordinateurs les smartphones tous nos appareillages numériques et qui nous permettent de restituer sur des cartes notamment l'origine la provenance et les réserves de ces matières premières alors par exemple là cette cette infographie est assez amusante parce que ça s'intitule née en 2010 combien il me reste combien il me reste d'éléments pour espérer continuer à utiliser du numérique alors vous voyez ici vous avez l'Amérique du Nord l'Amérique centrale beaucoup d'éléments qui se trouvent en Asie du Sud-Est en particulier en Chine on le verra je vais détailler ça dans quelques instants là pareil une autre infographie qui s'intitule combien de temps ça va durer alors j'aurai la réponse d'un physicien José Allois qui travaille au LID au laboratoire pour les énergies interdisciplinaires des énergies interdisciplinaires pardon laboratoire des énergies laboratoire interdisciplinaires des énergies de demain pardon donc là vous avez aussi les différents différents matériaux là on les utilise et puis le temps qu'il nous reste à les exploiter pareil tableau périodique des éléments en danger alors manque de chance les éléments qui sont les plus en danger sont en général ceux que l'on utilise pour faire du numérique pareil la criticalité des métaux et des métalloïdes sur une échelle de 0 à 100 alors le rouge étant se rapprochant de 100 et le bleu étant les éléments qui sont les moins en danger donc les éléments en jaune étant en danger entre 50 et sur une échelle de 50 à 60 ici la concentration des éléments en Chine qui sont nécessaires pour fabriquer le numérique alors vous voyez les terres rares qui ne sont pas rares mais qu'il faut exploiter avec tout un tas d'externalités négatives afférentes l'antimoine pour les semi-conducteurs donc les terres rares pour les nanotechnologies entre autres le tungstène le gallium le germanium l'indium fluorine etc donc vous voyez en république démocratique du combo le cobalt pour les batteries le lithium au Chili etc pareil la localisation géographique des ressources des principaux minerais en 2010 la part dans la production mondiale donc vous voyez encore la Chine largement devant pour un certain nombre d'éléments l'antimoine comme on l'a vu les terres rares tout à l'heure graphite indium germanium germanium qui est utilisé pour fabriquer les semi-conducteurs toujours la république démocratique pour le cobalt et le lithium au Chili vous voyez que le parent pauvre c'est un peu à chaque fois l'Europe mais il y a des terres rares en Europe simplement par exemple il y a des terres rares aux Pays-Bas simplement pour aller chercher des terres rares il faut fabriquer les trous que vous avez vus sur l'image au début avec la mine ouverte à ciel ouvert en Chine si vous imaginez une mine comme celle-là aux Pays-Bas c'est plus les Pays-Bas c'est les pays recouverts ou coulés donc évidemment on ne va pas chercher ces éléments-là chez nous ça c'est donc un travail de José Alloy qui est physicien qui s'est intéressé beaucoup à cette question de la criticalité des métaux et qui est parti de plusieurs modèles pour calculer en fait la date à laquelle finalement les métaux ne sont plus forcément accessibles d'une manière exploitable donc il ne s'agit pas de se demander s'il y en a ou s'il n'y en a plus parce que des métaux il y en aura toujours parce qu'on n'arrivera pas à exploiter dernière veine de la dernière mine on n'aura plus les moyens bien avant donc il y aura toujours des métaux donc la question dans l'absolu n'a pas tellement de sens par contre leur accessibilité elle est une question qui a un sens vous voyez la liste des métaux qui se trouve sur la colonne de gauche sur la première colonne à droite on a des estimations de géologues c'est le couple Patino-Duce qui estime la date à laquelle les métaux ne sont plus accessibles et puis ensuite à partir de là et à partir d'autres données José et son équipe ont calculé selon différents modèles exponentiels modèles de pique ou logistique courbe logistique et bien la date à laquelle finalement ces métaux ne seront plus accessibles alors je vous laisse regarder les dates des trois dernières colonnes sur la droite et vous verrez vous ne laissez pas prendre par la colonne la case pardon aluminium et logistique qui est en 2575 parce que toutes les autres à part les terres rares également pour la courbe logistique vous allez voir sont grosso modo et bien ces métaux ne sont plus accessibles avant la fin du siècle voire avant la fin de la première moitié du siècle je vous laisse regarder par exemple le cuivre il y a assez peu de variations en fonction des modèles utilisés chez Patino Duce c'est 2037 modèle exponentiel 2035 pique 2045 et courbe logistique 2050 le cuivre c'est ce qu'on vole actuellement sur les lignes SNCF et qui se revend au marché noir si on le vole et si ça se revend au marché noir c'est qu'il y a une pression justement sur ce métal et c'est ce que traduit ce modèle là donc vous voyez qu'on n'est pas dans des projections qui nous font aller bien au-delà du 21ème siècle et donc ce qui amène à nous poser quand même un certain nombre de questions sur notre modèle de développement à base de numérique et sur les bases physiques finalement de ce développement du numérique l'extraction de ces métaux et des métaux dont on a besoin pour fabriquer du numérique est une extraction généralement qui est secondaire c'est à dire qu'on ne va pas chercher directement du germanium du sélénium du cadmium de l'indium ou du niobium ou du tellurium ou du cobalt etc. en réalité on va chercher d'abord des métaux comme le plomb le zinc tin je ne sais jamais ce que c'est l'étain pardon de l'aluminium ou autre et à partir du moment où on a des mines de ces métaux là qu'on va trouver de manière dispersée d'autres métaux mais en allant chercher ces premiers métaux ce qui fait qu'on n'a pas de mine pour les métaux directement pour les métaux qui concernent le numérique et donc cet élément là est un élément de vulnérabilité dans la mesure où si on n'a plus de motif économique d'aller chercher le plomb le zinc l'étain l'aluminium ou le cuivre ça va être plus difficile encore d'aller chercher les métaux secondaires que l'on trouve lorsqu'on exploite ces métaux primaires et donc évidemment c'est une vulnérabilité supplémentaire en termes d'exploitation des métaux dont on a besoin aujourd'hui pour faire cette transition opérée cette transition numérique l'industrie minière est également une industrie extrêmement coûteuse en matière énergétique ça on voit un petit peu la progression du coût énergétique de cette industrie qui représente à elle seule environ le quart des dépenses énergétiques de l'ensemble de l'Union Européenne en incluant toutes les dépenses énergétiques de l'Union Européenne et c'est une industrie dont la dépense augmente sans arrêt parce que justement les métaux sont moins accessibles qu'autrefois donc c'est plus difficile d'aller les chercher on a besoin de plus d'énergie pour aller les chercher et que la demande a également augmenté notamment la demande liée aux éléments dont on a besoin pour fabriquer les dispositifs numériques puisque ce sont des métaux que l'on exploite depuis quelques décennies seulement qu'on n'exploitait pas il y a quelques années et par ailleurs alors je passe sur les détails on pourrait y revenir mais si on regarde un tableau concernant le recyclage de ces éléments on se rend compte que les éléments qu'on utilise pour fabriquer les dispositifs numériques sont les éléments aussi qu'on s'est assez mal voire pas du tout recyclés aujourd'hui ou parce qu'on en a des usages assez dispersifs quand vous utilisez des quand vous fabriquez des microprocesseurs vous avez un usage très très dispersif j'ai parlé de quelques des particuliers mentaires ceux qu'on bombardait sur des atomes bien aller chercher les métaux à ces échelles là en fait c'est quelque chose que nous ne savons pas faire aujourd'hui qui coûterait extrêmement extrêmement cher et de fait le recyclage ne fonctionne pas comme ça à l'heure actuelle c'est aussi une opération économique donc ça c'est un petit peu le cycle le cercle négatif non vertueux dans lequel on est pris aujourd'hui où finalement on a alors on peut partir d'une des cases peu importe on se rend compte que l'extraction l'extraction des matériaux bruts requiert plus d'énergie l'énergie est de moins en moins accessible aujourd'hui on a besoin de plus de matériaux pour produire de l'énergie et les matériaux viennent de manière de moins en moins concentrée et ces éléments là se renforcent les uns les autres dans une spirale qui est une spirale largement négative on peut le dire un petit peu autrement reprenant ici un article de Florent Fysen autour de l'énergie renouvelable des énergies renouvelables et de la moindre accessibilité on va dire des métaux là on peut commencer un petit peu où on veut également on se rend compte que le taux de retour énergétique aujourd'hui diminue c'est-à-dire le taux de retour énergétique c'est combien de barils de pétrole il faut investir pour en obtenir combien à l'arrivée au début du siècle on était à peu près à un baril investi sans obtenu jackpot aujourd'hui on est plutôt à entre un baril investi et 20 à 30 maximum barils obtenus pour ce qui est des pétroles de Chis et choses comme ça on est plutôt à 1 pour 12 ou quelque chose de ce type là de cet ordre là en général les énergies dites renouvelables nous font aller sur des taux de retour énergétique qui sont plutôt de 5 donc un équivalent au baril pétrole investi 5 obtenus mais ce n'est pas toujours le cas parfois c'est inférieur à ça donc on a une diminution du taux de retour énergétique un accroissement de la demande de matériaux une augmentation du coût énergétique associé avec l'extraction des matériaux et une augmentation de la demande énergétique et tout ceci se renforce là encore dans une spirale tout à fait négative dont on ne voit pas forcément l'issue de nouvelles vulnérabilités le photovoltaïque est une énergie renouvelable mais qui nécessite du pétrole du charbon des matières premières non renouvelables ce qui est renouvelable dans le photovoltaïque c'est l'énergie solaire ce n'est pas l'énergie qu'on utilise pour fabriquer le photovoltaïque ce n'est pas les métaux qu'on utilise pour fabriquer les panneaux solaires etc les relations entre les métaux n'ont pas vraiment été factorisées par exemple dans la figure que j'ai montré le tableau ici que j'ai montré qu'est-ce qui se passe si à un moment donné un de ces métaux n'est plus disponible alors qu'on en a besoin pour en extraire d'autres ça, ça n'est pas factorisé donc ça veut dire qu'en fait les chiffres qui sont ici sont des chiffres optimistes parce qu'on n'a pas encore fait assez d'études pour vraiment mesurer l'interdépendance finalement de nos industries enfin des métaux pour nos industries y compris les industries minières donc au niveau de l'extraction enfin au niveau du facteur économique comme de l'utilisation typiquement les batteries aujourd'hui dépendent du lithium et du cobalt donc elles ne dépendent pas du lithium ou du cobalt et donc si l'un des deux n'est plus disponible on aura beau avoir encore de l'autre et bien ça ne marchera plus donc il y a une thèse récente de 2014 qui commence à analyser ces enjeux-là qui atteste donc de florent en fysaine analyse de la disponibilité économique des métaux rares dans le cadre de la transition énergétique donc c'est un premier premier effort en matière de recherche pour élucider un petit peu ces questions-là et puis on a les tensions sur les matières premières qui constituent un enjeu géopolitique supplémentaire avec des on avait des guerres pour le pétrole peut-être que demain on aura des guerres pour les éléments du tableau périodique je dis peut-être mais pour certains physiciens c'est déjà acquis et puis on a un petit peu quand même contre-argument qu'on peut mentionner qui est je remets ça l'argument que je dirais inductif qui était dans le passé la fin du pétrole a déjà été annoncé par les Cassandres pourtant rien n'a confirmé cette vision malthusienne par conséquent il n'y a rien de nouveau sous le soleil pourrait-on dire et pourtant l'optimisation dont il a été question tout à l'heure est contrecarrée alors j'appartiens aussi bientôt au GDS Eco-Info qui a fait énormément en France pour alerter sur cette question-là l'optimisation à laquelle on destine généralement les outils numériques on va optimiser les processus dans l'industrie on va optimiser la circulation on va tout optimiser la dépense énergétique etc le problème c'est que l'optimisation est contrecarrée par l'effet rebond et les limites physiques que nous atteignons désormais au moment où j'ai su que je ne travaillerai plus pour une RIA on m'a demandé de participer au comité stratégique d'INRIA c'était assez étonnant comme convergence et j'avais rencontré l'ancien directeur de la recherche qui est aujourd'hui PDG par intérim donc je veux dire et il m'a dit ah c'est super d'ailleurs on a tu sais on a un groupe de travail sur l'optimisation dans le plan stratégique d'INRIA je dis ah c'est super mais le problème c'est que plus on optimise plus on dépense c'est ce qu'on a montré depuis le charbon avec Jevons parce qu'à l'époque Jevons disait voilà la révolution industrielle anglaise dépend du charbon et donc les ingénieurs anglais se sont dit il va falloir qu'on économise le charbon qu'on optimise sinon la révolution industrielle va s'arrêter heureusement on a trouvé le pétrole entre guillemets qui a succédé au charbon même si en fait les énergies ne se sont pas substituées elles se sont ajoutées l'une à l'autre parce qu'on continue à consommer évidemment du charbon un petit peu partout y compris dans des pays industrialisés chez nos voisins allemands aux Etats-Unis etc. et Jevons lui a dit en fait non si on optimise et bien en fait on va dépenser plus parce que optimiser ça veut dire éventuellement pour le consommateur lui proposer des produits moins chers et donc il a de l'argent pour en acheter plus donc la consommation augmente ça veut dire pour l'industriel faire de l'économie et donc plus de R&D pour proposer d'autres produits donc la consommation augmente ou ça veut dire même carrément pour l'industriel toujours faire des économies et donc développer non pas simplement d'autres produits mais d'autres filières industrielles donc la consommation augmente là encore donc ça ça marche pas j'avais dit mais alors qu'est-ce qu'on fait de l'effet rebond et là la réponse qui m'avait été donnée c'est mais c'est quoi l'effet rebond ce qui évidemment peut rendre moins optimiste qu'on ne le souhaiterait et puis donc la dématérialisation un des effets attendus du progrès technologique et de l'optimisation en fait est contredit par les études qui lui apportent qui lui opposent pardon un contre-argument inductif à partir d'études s'étalant sur plusieurs dizaines d'années c'est notamment le cas d'une étude celle de Maggie et de Vesas en 2017 donc des gens notamment du MIT qui ont observé comme ça le développement des technologies pour voir si vraiment ce développement entraînait une dématérialisation et leur conclusion est celle-ci la découverte empirique majeure que nous pouvons apporter dans cette étude et que la dématérialisation directe due au progrès technologique ne se produira pas ça c'est assez il n'y a pas trop de discussion là-dessus il y a des pistes de recherche pour l'informatique sur la spintronique par rapport à la photonique et en contraste avec l'électronique l'ordinateur quantique le biomimétisme ce qu'on appelle aussi les machines sensibles pour de nouvelles architectures avec le calcul adiabiatique qui réinscript type c'est-à-dire au lieu d'avoir des 0 et des 1 qu'on efface sans arrêt avec une perte énergétique associée et bien on bascule du 1 au 0 sans perdre l'énergie mais évidemment ça demande de nouvelles logiques de nouveaux langages de nouvelles architectures on a même essayé de nouveaux matériaux avec une base carbone et pas une base silicium pour fabriquer le microprocesseur mais c'est beaucoup moins efficace pour le coup énergétiquement et je ne citerai pas l'ensemble du paragraphe ici mais il y a par exemple un spécialiste américain de ces questions Michael Frank qui a écrit un texte qui s'intitule approcher les limites physiques de l'informatique et il commence son texte en disant j'implore mon auditoire étudier la physique parce qu'aujourd'hui les problèmes de l'informatique sont aussi très largement des problèmes physiques actuellement ça c'est l'expérience un peu que moi j'ai pu avoir que d'autres qu'on peut avoir avec Inria par exemple c'est qu'on est plutôt à faire notamment en France avec l'idée de faire de l'informatique une science donc une science très très formelle liée à l'algorithmique etc. on a une conception un petit peu dualiste de l'informatique qui met en avant les algorithmes les formalismes les modèles et l'informatique comme science est un peu coupée de la physique ou de l'électronique les électroniciens ne sont pas vraiment vus comme finalement faisant partie de cette grande famille alors que ça pourrait être le cas il y a une citation ici que j'ai reprise à José Alloy d'Alain Turing qui dit du point de vue du mathématicien être digital doit être d'un intérêt plus grand que le fait d'être électronique peut-être qu'aujourd'hui être électronique en fait c'est peut-être plus important que le fait d'être digital justement vu l'époque dans laquelle nous sommes et les limites physiques que nous commençons à rencontrer alors il y a dans la recherche des gens qui s'intéressent aussi par exemple à une informatique de l'effondrement collapse informatique donc ils imaginent ce que serait l'informatique en resituant l'informatique dans un contexte d'effondrement où là pour le coup les conditions de production les applications les usages etc. auraient changé de manière tout à fait dramatique je vais passer là-dessus et je vais finir sur la conclusion nous avons encore puis ça pourra ouvrir la discussion avec le programme que je pourrais présenter tout à l'heure nous avons encore les moyens de faire du ou de la high tech ou mieux de la recherche pour quelques temps la question qu'on peut se poser c'est à quoi allons-nous employer ces moyens au cours de cet intervalle de temps alors Jean Jouzel récemment disait de manière un petit peu radicale il nous reste trois ans pour agir et éviter de passer sous les 1,5 à 2 degrés donc là si c'est trois ans ça va être quand même compliqué l'intervalle est court donc je serais un tout petit peu plus optimiste pour nous laisser quand même la possibilité d'avoir un intervalle long mais de fait il faut agir de manière assez radicale ça sert à rien de se poser les questions qu'on se pose si de toute façon demain les rênes sont lâchées et que l'augmentation de la température est de 3, 4 degrés tout ce dont on discute aujourd'hui sera un petit peu abstrait corrélativement à quoi n'allons-nous pas employer ces moyens je crois que ça c'est un élément extrêmement important par rapport à la recherche contemporaine le designer Tony Fry qui est un designer australien nous enjoint à éviter la défuturation c'est-à-dire qu'il dit qu'aujourd'hui nous produisons de l'absence de futur par nos technologies par notre recherche par notre industrie nous nous privons en fait d'avenir si l'on veut il faut aussi peut-être dans la même lignée activement défuturer les futurs ou les projets insoutenables et parmi ces futurs insoutenables je pose ici on peut en discuter que beaucoup d'entre eux sont de nature numérique puisqu'on attend une sorte de relance de la croissance par le numérique tous azimuts alors que tout ceci ne correspond plus du tout aux perspectives qui sont les nôtres actuellement il faut donc sortir du paradigme linéaire de la durabilité en matière de croissance comme de développement et tout ceci suppose investir la question de la temporalité est-ce qu'il faut faire par exemple des énergies renouvelables aujourd'hui ce n'est pas du tout évident le meilleur argument que j'ai entendu pour ça ce n'est pas du tout l'intérêt des énergies renouvelables pour opérer une transition sémillante ou demain finalement tout fonctionnerait bien grâce à des panneaux solaires parce que la transition elle prendra trop de temps parce que si on fait vraiment une transition qui marche au niveau économique ça veut dire qu'on est à plus de 12% de croissance de ces énergies par an et si on est à plus de 12% de croissance de ces énergies par an leur bilan carbone est négatif donc on participe à l'accélération des rejets de CO2 dans l'atmosphère donc on est perdant par contre donc le meilleur argument que j'ai entendu c'est de dire c'est plus facile de gérer des panneaux solaires qu'une centrale nucléaire après l'effondrement ça c'est vrai donc dans cette perspective-là effectivement ça a quelque chose de séduisant dans cette perspective-là les futurs donc sont multiples et asynchrones asynchrone on l'a vu au début c'était l'image de la smart city et puis à côté l'image de la mine à ciel ouvert mais c'est les perspectives d'effondrement d'un côté l'anthropocène et puis et puis le numérique dans ses applications industrielles quotidiennes avec les start-up etc je ne parle pas du tout du premier discours d'Ottoine Petit en tant que président du CNRS qui mettait en avant la création de start-up ce qui me semble la chose la plus urgente à faire aujourd'hui l'avenir de toute façon on fait en France on a la chance en France d'avoir une distinction entre le futur et l'avenir les futurs c'est ce qu'on projette les futurs on en produit beaucoup aujourd'hui la smart city c'est un futur un terrain des objets c'est un futur mieux connecter tous les objets connectés au moyen de la blockchain c'est un autre futur un futur assez dispendieux mais c'est un autre futur l'avenir c'est ce qui arrive c'est différent l'avenir et donc l'avenir de toute façon va nous arriver dessus et l'avenir quoi qu'il arrive synchronise les futurs divergents la question c'est de manière plus ou moins brutale il faut éviter que ce soit de manière trop brutale en l'occurrence nos révolutions sont peut-être temporaires voilà on est dans la révolution numérique c'est bon on a commencé à comprendre cette révolution là manque de chance il se trouve qu'en même temps on découvre qu'on vit à l'heure de l'anthropocène donc ça veut dire qu'on ne peut pas simplement s'inscrire dans une révolution on a plusieurs révolutions qui sont emboîtées ça c'est très difficile à comprendre donc c'est peut-être la fin du progrès linéaire et cumulatif et nos infrastructures nos technologies nos moyens de recherche ne sont pas durables de fait mais ils sont là donc la question c'est à quoi les employer avant que les effets du nouvel âge qu'est l'anthropocène ne se fasse complètement sentir voilà merci beaucoup applaudissements Merci.